Le FC Barcelone cherche à se débarrasser de Ferran Torres, qui déçoit depuis sa venue au club malgré un gros transfert. Placé sur la liste des transferts, il commence à intéresser du monde. L'histoire de Ferran Torres, 22 ans, au FC Barcelone est pour le moment une lente déception. Il est pourtant l'un des symboles de l'ère Xavi, mais force est de constater qu'après un an au club, l'Espagnol tarde à montrer l'étendue de son talent. Transféré en janvier 2022 en provenance de Manchester City contre la somme de 55 millions d'euros, et avec un statut très prometteur, l'Eli est en train de perdre sa place de titulaire. Cette saison, il ne cumule que 5 buts et un pass décisif en 23 matchs toute compétition confondue avec son club, mais il devrait tout de même finir l'exercice. C'est trop peu pour un joueur dont on attend qu'il prenne davantage de responsabilité. Les retours en forme de Fatih et d'embeller les cartes de plus en plus en dehors du honte de départ, à tel point que le FC Barcelone lui a accordé un bond de sortie en cas d'offre convenable. En vérité, Torres possède encore une belle cote sur le marché. Sa valeur pourrait servir, en cas de vente, à renflouer les caisses et réinvestir cette somme sur le mercato. Un club s'est même positionné depuis quelques semaines. Ces sports qui nous l'apprend ce mercredi, l'Atletico de Madrid, contre qui le gendre de lui Enrique, a été expulsé au dernier match après une bagarre avec Savic, s'est renseigné auprès de son homologue catalan durant ce mercato d'hiver. Il ne devrait rien se passer avant l'été, mais les Colchonro tâtent le terrain et accumulent des informations. Les négociations entre les deux clubs pour Memphis Depay ont également servi à échanger sur l'ancien joueur de Valence. Le club de la capitale va revoir toute sa ligne offensive l'an prochain, avec les départs programmés de Joao Félix, Thomas Lemar et Yannick Carrasco. Le Belge a d'ailleurs de grandes chances de rebondir à Barcelone. Si les conditions financières sont réunies, les deux clubs pourraient encore faire affaire, avec un chassé croisé entre deux joueurs, qui évoluent au même poste. C'est la principale difficulté de ce deal d'ailleurs. Le Barça souhaite récupérer au moins 45 millions d'euros pour l'international espagnol, puisque sur les 55 déboursés l'an passé, 10 ont déjà été amortis. Attention également à la Premier Ligue, où certaines équipes gardent un œil sur lui et galopent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada